Bonjour, vous avez pu le remarquer mais l'été dernier à Boutigny-sur-Essonne nous avons été particulièrement envahis par les frelons asiatiques. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo nous vous proposons étape par étape la construction d'un piège afin de capturer ces nuisibles qui viennent menacer nos abeilles. Février c'est la bonne période pour piéger les reines fondatrices qui sortent de l'hiver. Elles cherchent à se nourrir avant de construire leur nid qui dès le mois de mai pourra accueillir plusieurs dizaines de milliers de nouveaux frelons. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour installer dans vos jardins ces pièges et ainsi éviter une invasion encore plus importante qui risquent de détruire nos colonies d'abeilles. Vous allez le voir c'est très facile à faire et c'est très facile à mettre en place dans le jardin. Vous aussi participez à la lutte, les abeilles comptent sur nous. Dans un premier temps saisissez-vous d'une bouteille. Gardez les bouchons des bouteilles, on vous expliquera après pourquoi c'est utile. Ces bouteilles ici sont très faciles pour faire des pièges parce qu'elles vous permettent d'une part de bien repérer les différentes parties dont vous aurez besoin et dans un premier temps il faut séparer cette partie-ci de la bouteille qui va nous servir d'entonnoir. C'est pour ça entre la première vaguelette qui est ici et la première rainure de la bouteille essayez de couper pile entre les deux. Voilà une fois que ça vous fait ceci comme un petit entonnoir que vous viendrez glisser ensuite par par le haut dans la deuxième partie de la bouteille. Une fois que vous avez fait cette partie là il faut venir couper cette partie-ci pour pouvoir ensuite insérer le filtre. Donc vous coupez au niveau de cette partie-ci la dernière rainure avant la partie qui est un peu plus qui est un peu plus un peu plus resserrée. ça dépasse un petit peu. Si vous voyez que cela dépasse et que c'est pas ça se referme pas de façon hermétique vous pouvez recouper un petit peu le haut et voilà là vous avez quelque chose de complètement hermétique et vous n'avez pas besoin d'utiliser du scotch qui au fur et à mesure de la saison risque effectivement de perdre en adhérence et ainsi de permettre au piège de rester bien solide. Une fois que vous avez cette partie-ci vous prenez votre autre bouteille et en fait c'est cette on va utiliser maintenant le fond vraiment cette partie là pour venir faire un toit qui va venir abriter le liquide de la pluie. Donc là vous pouvez couper à partir de la dernière rainure du bas et à partir de la première rainure en dessous de la partie plus resserrée. là vous prenez votre ciseau et vous coupez tout ça simplement au milieu de la partie plastique. Une fois que vous avez coupé ça vous donne déjà une petite arche qui va vous servir de toit par la suite. Là c'est la partie un petit peu technique parce qu'il faut que le toit reste maintenu au niveau de la bouteille et c'est pourquoi il est préférable de faire deux encoches de part et d'autre de la bouteille au niveau de la deuxième rainure à partir de la partie resserrée. Une rainure, deux rainures. de la partie Voilà, on va remettre le petit filtre, l'entonnoir, mon toit. Voilà, et donc là vous avez votre piège qui permet de faire passer les odeurs du liquide qu'Isabelle va vous montrer et en même temps, ça va pouvoir nous permettre également de l'abriter de la pluie de façon à le rendre vraiment vraiment efficace. Une fois que vous avez fait tout ça, il va falloir maintenant faire les trous pour permettre le passage du frelon et puis également la sortie à la fois des abeilles et toujours avec le forêt de 6 mm, vous allez pouvoir faire les deux trous qui vont vous permettre de passer la cordelette. Pendant que Mathieu fait chauffer les forêts qui vont lui permettre de percer la bouteille, je peux préciser que le trou de 8 mm est suffisamment petit pour éviter que d'autres insectes plus gros puissent passer. C'est pour ça qu'on trouve très rarement de papillons dans ce piège. On peut dire que le piège est assez sélectif et qu'on piège essentiellement des frelons asiatiques et des frelons européens. Une fois que vous avez fait chauffer, vous le passez au niveau du bouchon. Voilà le trou de 8 mm. Vous le remettez à sa place et là par rapport aux deux rainures de chaque côté qui viennent permettre au toit d'être raccord avec l'ensemble, on va faire les trous de 6 mm de part et d'autre des deux rainures pour déjà ne pas fragiliser la rigidité de la bouteille et également permettre au fil de pouvoir passer de part et d'autre pour pendre le piège. On est reparti. Donc vous reprenez votre bouteille, vous avez les deux crans et vous percez en dessous. Quand on chauffe bien, c'est très facile. Et vous pouvez profiter que votre forêt soit chaude pour pouvoir en dessous faire d'autres trous pour effectivement permettre aux petits pollinisateurs type les abeilles mais également les mouches qui éventuellement auraient pu être appâtés de pouvoir ressortir et ne pas rester piégés comme les frelons asiatiques. Vu que le calibre est beaucoup plus petit que celui utilisé pour faire rentrer le frelon asiatique, ces derniers vont vraiment rester bloqués dans la bouteille. Ce qui va le rendre également très opérant et très efficace pour ne conserver que des frelons asiatiques. ... Voilà. C'est parti. Isabelle, je te laisse faire le mélange. Vous voyez ? Je tiens le micro, regarde. D'accord, merci. Alors pour faire le mélange, comme vous l'a dit Mathieu tout à l'heure, il vous faut trois produits. Donc je prends la crème de cassis. Vous pouvez prendre du sirop de cassis premier prix et ça marche tout aussi bien. Voilà, je verse un petit peu de sirop. Ça représentera un tiers du mélange. J'ajoute le vin blanc qui va attirer le frelon mais qui va repousser les abeilles. Un autre tiers et enfin le troisième tiers de la bière brune. Voilà, on constate qu'il reste un espace assez important entre le goulot et le liquide. Voilà. Donc là, on va pouvoir prendre la corde, en venir une coupée, en couper une partie. ici, ce sera plus simple. Vous passez la corde à l'intérieur. Vous remettez l'entonnoir, le toit. Pour remplacer la corde, vous pouvez aussi prendre du fil semi-rigide d'électricien. Ça marche très très bien. Vous venez ensuite faire un double nœud pour maintenir l'ensemble. Et votre piège est terminé. Il ne vous reste plus qu'à le mettre, à le pendre dans un arbre ou sur le bord de votre fenêtre. Mais le mettre dans un arbre, surtout si vous avez des fruitiers, n'hésitez pas à les mettre autour des fruitiers. Ça va, la pollinisation se faisant aussi pour les fleurs des arbres, ça va attirer les frelons. Et bien voilà, le piège est maintenant réalisé. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Vous avez pu le remarquer, c'est facile à faire. C'est aussi un chouette moment à passer en famille. Et au-delà de passer et de se faire des souvenirs en famille, c'est aussi très utile pour la biodiversité. Et en parlant de biodiversité, Isabelle, je crois que tu as quelque chose à annoncer. Oui, nous vous attendons tous très nombreux le week-end du 23 et 24 mars prochain. À Boutigny, nous organisons notre premier week-end du patrimoine vert. Et vous pourrez nous retrouver sur un stand de fabrication de ces pièges à frelons, si vous ne l'avez pas déjà fait d'ici là.